Salut à tous, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous savez que je suis parti à la WAG visiter la communauté de Star Wars Armada qui s'y cache. Dans cette première interview, je vous propose d'échanger avec Julien et Seb à la fois sur qu'est-ce qui les a emmenés à Star Wars Armada, et puis quels sont les points forts, les points faibles du jeu, et puis surtout quelles peuvent être nos attentes. Et puis vous verrez dans une prochaine vidéo un let's play d'une partie, un combat fratricide entre les deux. La chose qui restera pour moi de cette soirée, c'est d'avoir rencontré des gens qui sont à la fois extrêmement passionnés, mais surtout extrêmement investis dans la communauté. Donc voilà, un grand merci à eux, merci de m'avoir accueilli, et puis surtout n'oubliez pas de les soutenir en allant sur les forums, en allant en fait dans les conventions qu'ils organisent, et puis le mieux c'est en jouant à Star Wars Armada. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce, et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, c'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Comment vous êtes venu à Armada ? Pourquoi ? Je commence, tu commences ? Ben, c'est moi qui ai commencé en premier alors. C'est toi qui as commencé d'abord, alors je commence. Vas-y ! Alors, moi en fait, c'est des amis qui m'ont appelé un après-midi pour me dire, viens tester un jeu, c'est sur Star Wars, ça a l'air cool, il y a des vaisseaux en plastique et tout. J'ai dit, ben, il y a Star Wars, il y a des vaisseaux, il y a des figurines et tout, bon ben, je fonce. Et on fait une petite partie comme ça, en connaissant pas vraiment les règles et tout. Et j'ai tellement adoré le principe du jeu en fait, que le lendemain, j'avais quasiment acheté toute la collection de la première vague. Ah oui, parce que je suis devenu fan sur le coup et ben voilà, ça fait depuis 2015 que... 2015 ? Depuis 2015, d'accord. Donc j'essaie d'y jouer le plus régulièrement possible et puis... C'est quoi ta régularité de jeu à peu près ? J'ai pas joué pendant un an, mais sinon c'est une fois par semaine minimum. D'accord, ok. Après, des fois il y a plus, des fois il y a moins, mais une fois par semaine, on va dire, c'est la moyenne. D'accord, ok, super. Et toi, Julien ? Alors, j'ai commencé sur X-Ping, j'ai sorti d'abord. Ouais. X-Wing a souffert d'une grande rame qui s'appelait le Triple Jump Buster. Voilà, on va s'arrêter là, sur X-Wing. Du coup... Il en a gros ! Ouais. Non, ben voilà, déjà Star Wars. Après, Armada est sorti, effectivement. Initialement, je suis un joueur de Warhammer 40 000, donc Battlefield Gothic m'avait intéressé. Sauf que c'est en anglais et puis que c'était pas donné, c'est pas facile à se procurer comme jeu. Armada est arrivée en prenant presque le même créneau. Il m'a fallu quasiment un an, le temps de Mioch. Moi, j'ai fini en 2016, à peu près. Ben, la vague 1 était complètement sortie. Je crois que la vague 2 venait juste d'arriver. Pareil, j'ai essayé le jeu. Ben, voilà, quoi. On est en Victory, et puis des petits vaisseaux rebelles. Ça a été énorme. Du coup, ça a été un all-in tout de suite. J'ai pris la vague 0, 1 et 2. Ah, c'est marrant. On n'a pas du tout la même expérience. Ah non. Et là, l'univers Star Wars. Du coup, aussi, les jeux FFG que je connaissais malgré tout. Ouais. Le Swing. Ouais. Où, ben, pour une fois, je suis tombé sur des règles claires. Contrairement à Game Workshop. Alors, je mettrais juste un petit pémol, par contre. Si un jour, je veux un partenariat avec Game Workshop, je suis Morphée. Non, il faut 10 000 abonnés, j'y arriverai jamais. Sur les règles d'armada, quand même, alors, même si c'est vrai qu'elles sont assez claires, moi, je trouve qu'il y a quand même un... Alors, elles sont denses. Cependant, il y a un timing. On va y venir. On va y venir. C'est dense, mais il y a un timing. Il y a quand même une petite prise en main. Il faut quand même quelque part de gros. En gros, Star Wars, des gros vaisseaux. Alors, moi, moi, j'y suis venu, j'ai mis du temps à y venir. Je te le disais, j'ai mis près d'un an à acheter la boîte parce que je ne savais pas si 100 balles est l'investissement. On va commencer par ça. C'est un jeu à 100 balles. Oui. Ça calme. Ben, c'est un premier frein. Mais, 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 voilà. On leur dit. Tout dépend si vous voulez. Pour 100 balles, effectivement, si vous voulez faire du tournoi, ça ne suffira pas. 100 balles pour vous amuser entre amis, ça marche. X-Wing, on va dire, c'est son principal. Détracteur, entre guillemets, alors que c'est hormis Star Wars, ils n'ont juste rien à voir, les deux jeux. Je suis d'accord qu'un starter, c'est 40 balles. Sauf qu'avec 40 balles, sur X-Wing, vous ne faites rien non plus. L'investissement minimum pour jouer X-Wing, c'est à peu près, à la louche, 200 balles. Pour avoir les 2-3 figurines de la méta du moment, pour pouvoir être à peu près compétitif, et encore, on va plus s'approcher d'un billet de 300 balles. Armada, sincèrement, je pense que si on se focalise que sur une faction, on n'est pas loin du même tarif. Je crois que même si, sans parler d'argent, on ne joue pas au même jeu. On n'a vraiment pas les mêmes sensations. Mettre l'accent là-dessus, ce n'est pas du tout les mêmes sensations. X-Wing, c'est un très bon jeu. Attention, j'y joue un peu de temps en temps. Franchement, je m'éclate dessus aussi. C'est un très bon jeu. Sauf que là, on n'est plus sur un jeu d'action, on va dire, sur X-Wing et d'éaction. Oui, nerveux. C'est très nerveux, ça va très vite. Je trouve ça même nerveusement épuisant quand vous enchaînez 5 parties d'X-Wing sur une journée de tournoi. Enfin, à la fin, vous êtes fortis. Mais c'est fatigant. Armada, c'est un jeu qui va être beaucoup plus posé, mais qui va être exigeant sur votre concentration, sur la durée. Exigeance, on est d'accord sur le terme. Pour moi, c'est un jeu, si je devais le résumer, c'est l'exigence. C'est ça. C'est-à-dire que le système d'ordre fait que... Il faut appréhender l'inertie de certains investissements. Anticipation et exigence. C'est ça. Et la courbe de progression, contrairement à d'autres jeux, est vraiment très, très lente. Au début, on a beaucoup de nouveaux joueurs qui sont venus pour abandonner parce qu'ils se prenaient tanné sur tanné. Alors, on les prévient pourtant. Viens attention, il ne faut pas regarder que le résultat. Il faut venir, on est là pour apprendre à jouer. En plus, toi, avec tes nouveaux avis de nouveaux joueurs, tu vas aussi nous proposer des choses. Donc, en fait, il ne faut pas se dire que je viens que pour me prendre des branlés. Bien sûr. Non, tu nous proposes aussi des nouveaux défis en fait en venant en tant que nouveaux joueurs. Et ça, c'est intéressant. Vous jouez quoi, respectivement ? Alors, moi, je joue plutôt l'Empire. Ouais. Je ne joue même que l'Empire en fait. D'accord. Avoue-le, va. Voilà. C'est bon, j'avoue. J'assume, j'assume. C'est 100% impériale. D'ailleurs, je n'ai même pas de flotte rebelle au final parce que j'en ai eu une au début et puis j'ai fini par tout revendre. D'accord. Et voilà. Tu n'as pas le sentiment de te priver de quelque chose en... Alors, des fois, si un petit peu. Mais en fait, il n'y a déjà rien qu'avec une seule faction, il y a déjà énormément de choses à faire. Il y a énormément de listes à tester. Il y a plein de compositions à faire. C'est déjà très varié. Donc, non, au final. Je n'ai pas le sentiment du manque. Et toi, Julien, tu es sûr ? Alors, initialement, je vois Impérial. Oui. Mais depuis quelques mois, j'ai trahi. C'est réveil. Vous êtes partie des rebelles et des traités. Prends-le ! Est-ce que Radus a quelque chose à voir ? Il y a beaucoup de choses à voir. Il y a tellement quelque chose à voir. Étonnant, oui, non. En fait, Radus est arrivé au moment où il fallait que je parte à Birmingham pour les Européens. Non, il fallait que je parte pour les Européens. Ouais. Et il fallait que je trouve quelque chose d'efficace et vite. Ah, oui. Un bon résultat à Birmingham, d'ailleurs. Ça ne s'est pas si bien passé. Enfin, pas aussi bien que je l'espérais. D'accord. J'ai fait une mauvaise rencontre. Ouais. Et qui m'a envoyé au fin fond du classement. Un impérial ou un rebelle ? C'était un impérial. Ah, oui, tu vois. Qui, ben oui, ben voilà. Qui, c'est ça. Mais voilà, c'est le prix de la trahison. C'est comme ça. C'est la vie. Donc, du coup, je suis tombé dans les fins fonds du classement. Je suis tombé sur mon adversaire. Je m'excuse. Il ne me regardera certainement pas. C'est un écossais et j'ai été obligé de l'humilier. Non, non, je ne suis pas sur la table. Je n'ai que des français. Il a pris cher, très cher. Et ça m'a permis de remonter dans le top 30, effectivement. Nickel. C'est déjà bien, le top 30. Ouais, ouais. Ça m'a permis de gagner un petit classeur. Enfin, gros classeur. Pour info, tu es le vainqueur du championnat de la OUAC qui a eu lieu il y a trois semaines. Ouais, c'est ça. Hein ? C'est ça ? Exactement. Il est modeste, là ? Oui, bon, c'est pour une fois qu'il gagne, il fait un peu, quoi. D'habitude, c'est moi, donc. J'adore. Sur les derniers, ça se bataille. Pour info, c'est ça. Pour info, c'est eux qui vont se poutrer après. Vous voulez voir, ça va être sympa. Ça se passe bien quand on n'a pas le suisse, parce que le suisse, il va nous voir. Bien. Ou qu'il y a deux, trois. Vous pouvez faire un petit coucou, il n'y a pas de problème. Salut, Nubi. Salut, Nubi. Carré, reviens, tu nous manques. Les points forts du jeu, vraiment le truc pour vous, il n'y a pas de photo, c'est le meilleur jeu parce que ? Alors, pour moi, ce sera stratégiquement en parlant. Ouais. Je n'ai pas joué à énormément de jeux de figurines, mais franchement, je trouve qu'il y a tellement de possibilités à faire avec Armada que c'est ce qui me séduit un peu le plus. C'est-à-dire qu'on construit des flottes, etc. Mais il n'y a pas que ça derrière. Après, il faut réussir à la jouer, sa flotte. Et même si on la joue plein de fois, au final, il y a quand même encore des petites modifications qu'on peut faire, ne serait-ce que sur le placement. On a un vrai sentiment de dominance quand on est derrière sa flotte. Ouais, c'est ça. On a tout qui est sur la table comme ça. On a vraiment l'impression d'être un amiral de flotte et de donner ses ordres à ses vaisseaux, d'organiser sa flotte et de faire en sorte de remporter la bataille. Et surtout, en termes de gameplay, le hasard n'est pas prédominant. Il y en a un peu, mais il reste assez contrôlable. Je suis tout à fait d'accord. Le système d'ordre, l'inertie des vaisseaux. On va dire que si le déploiement initial est nul et qu'après, les ordres donnés sont nuls, enfin nuls, ne sont pas judicieux. Tu ne perds pas à cause d'aider. C'est faux. C'est qu'à la base, les déploiements n'étaient pas bons, les ordres donnés n'étaient pas bons, ce qui a amené forcément à des mauvais situations. Exactement. Ça peut même commencer au choix de l'objectif. Des fois, un mauvais choix d'objectif sur une partie standard, on va dire, rien que ça, ça peut te coûter la victoire. Parce que tu vas te retrouver dans une situation où tu sais que tu vas avoir beaucoup de difficultés à prendre des points à ton adversaire. Et lui, effectivement, il va avoir un bon avantage. Et s'il voit la faille, il va s'engouper. Oui, d'accord. C'est vraiment un jeu qui révèle la stratégie des joueurs. Et moi, je n'en ai jamais connu d'autres qui faisaient ça à ce point-là. La stratégie, j'ai envie de dire, elle commence à l'instant où on se dit, je vais faire une liste. Qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que je vais être offensif ? Est-ce que je vais jouer au premier joueur ? Est-ce que je vais jouer au deuxième joueur ? Et le deuxième joueur, c'est une vraie stratégie aussi. Parce que, ok, je vais jouer au premier joueur. Quel amiral je prends pour y arriver ? Et pour quoi faire ? En fait, pour ma part, moi, quand je regarde mes cartes, je ne vois pas des illustrations, des petits vaisseaux en plastique. Je vois des outils. C'est voilà. J'ai ma boîte à outils. Qu'est-ce que je vais mettre dedans pour arriver à faire quelque chose de sympa ? Je suis d'accord avec toi. C'est quoi le point faible du jeu ? Le temps d'apprentissage qui peut être décourageant. C'est bien, je ne m'attendais pas à une réponse comme ça. Maintenant, c'est le temps d'apprentissage. Alors, un des points faibles, mais c'est vrai que nous, on a la chance d'avoir la WAG qui nous accueille. Et c'est la place. C'est vrai, c'est ça. Vous trouvez que la place peut être un handicap ? Oui. Nous, vivant sur Paris, on peut difficilement organiser des parties chez nous. Parce qu'il faut quand même une table qui fait quasiment deux mètres de long. Déjà, c'est prépa, c'est un putain d'avantage. C'est bien. Moi, j'ai des amis qui jouaient à X-Wing et qui me disaient, putain, on a l'impression que vous avez tous les avantages. Justement, on a le feedback de X-Wing. Et on a plein de choses sur les socles. On a toutes les informations sur les socles. On a beaucoup d'avantages, en fait. X-Wing V1, il faut aussi se dire que c'était un succès non prévu, mais presque. Oh merde, ça a bien marché. Vite, bricolons un mode compétitif. Vite, vite, faisons des rustines. La V2, pour l'instant, part sur des bonnes choses pour X-Wing. Mais Armada, comme tu dis, je pense à bénéficier du retour d'expérience de X-Wing V1. Oui, je pense. Donc, on avait un jeu déjà abouti avec un cadre de tournoi qui est assez cadré et qui est bien réglé. Je ne vois pas de grosse incohérence dedans. Il n'y a rien d'injuste. Justement, certes, il y a eu le disébala où on se dit en tournoi, ça ne récompense pas suffisamment la victoire. Oui, mais alors ce système de points que tu vas gagner des matchs de victoire favorise justement les prises de risque. C'est-à-dire que si tu as fait une liste assez offensive et compagnie, c'est-à-dire que tu as pris des risques. Si tu joues très défensif, tu ne peux pas tout défendre non plus. Donc, à un moment donné, il va falloir faire des concessions. Et X-Wing ou Armada, ces deux joueurs-là, c'est des questions de choix dans tous les cas. À un moment donné, c'est que je vais faire des choix et il va falloir que je les assume jusqu'au bout. Je pensais que vous alliez me dire, regrouper des joueurs, c'est un problème que vous n'avez pas. Ici. Ici, c'est le problème principal qu'on retrouve dans les forums. C'est ça. Les gens ne se trouvent pas. Oui, pourtant, on a un forum qui marche super bien. Un forum actif ? Oui, oui, oui. Je mettrai le lien sous la vidéo. Qui tourne un peu quand même. Il y a du monde. Il y a du monde. Je conseille aux gens, quand ils ont une question, d'aller là. Ah, oui. Plutôt que d'aller chercher ailleurs plein de réponses, la réponse, ils l'auront et ce sera la bonne. Et généralement, dans la journée même. Moi, très simplement, c'est là-bas que je vais pour préparer mes vidéos. C'est-à-dire que quand je préparais une vidéo sur Armada, ce que je fais malheureusement moins, mais je ne vais revenir, j'allais là et quand j'avais une interrogation, je la posais là, j'avais la réponse. C'était sûr de la réponse, donc c'est là qu'il faut aller, vraiment. Oui, c'est un forum assez Patrac, qu'il est mis en classe normalement. Salut Patrac, bon déménagement. Et Rémi Asi d'ailleurs. Il est encore champion de France ? Oui. Oui. Pour pas trop longtemps, j'espère qu'il va venir ou pas ? J'ai pas de nouvelles, mais j'espère que oui. Oui, j'espère et qu'il est. Oui, ça serait bien. On le voit quand même. Je devais le rencontrer, on n'a pas encore eu le temps de le faire. J'espère que je pourrais le rencontrer, sinon je ferais ça avec le prochain champion de France qui est peut-être ici. Qui est peut-être près de la frontière suisse. Alors moi non, parce que je suis organisateur, donc je ne peux pas y organiser et jouer. Ah, tu ne pourras pas y jouer ? Moi en tout cas, je serai challengeur, ça c'est sûr. Yeah, c'est bien. Donc je vais prendre peut-être une cote pour si jamais il y a quelqu'un qui est en bail et qui veut passer le temps, si je peux aussi le faire. L'année dernière, je me suis retrouvé Théo le jour même. On m'a attrapé en me demandant si je m'y connaissais un peu en armada et en organisation de tournoi. Donc oui, forcément un peu. Donc je me suis retrouvé à prendre en charge le CF comme ça. Bon, ça s'est plutôt bien passé malgré tout. J'aurais su tenir à peu près le timing. Ça a été. Donc là, ce coup-ci, Stanit, c'est bon, on m'a prévenu bien en avance. Donc je ne prends pas ma place et je serai parti de l'organisation. Je serai là pour m'occuper. Parler de la chose qui fâche, j'avais fait une interview de José D'Asmodé pendant l'open series de X-Wing. Oui. Et on avait laissé passer nos sentiments, qui n'étaient, je le rappelle, que des sentiments. Et donc on a parlé de l'avenir d'Armada et à l'époque, on n'avait pas les informations qu'on a eues depuis. Oui. Il y a eu une crainte de voir disparaître le jeu. Il y a eu une crainte de voir FFG arrêter le jeu. Il y a encore une crainte. On va voir ça, je pense. Oui, un peu. Oui et non. C'est quoi votre position ? Est-ce que pour vous, le SSD, c'est la bouffée d'air, ça y est, on est sauvé ? Non, clairement, non. Alors on peut voir ça comme un champ du signe. Effectivement. Oui. J'espère que non. Moi, quand j'ai vu l'annonce, je me suis dit... Le mec, il ne voulait pas se désavouer. Je me suis dit, sans du signe. Bien, j'espère que non. Maintenant, il y a une autre annonce qui a été faite sur d'autres systèmes de jeux. J'ai un doute. Voilà. Le souci, c'est qu'on veut se caler sur Armada, sur les sorties frénétiques qu'on a pu voir sur X-Wing, qu'on est actuellement sur Légion. Ça, il ne faut pas, mais je ne pense pas que la communauté le fasse. Voilà. Alors, c'est deux jeux totalement différents. Ben, José. On en a discuté l'année dernière. Salut, José. Comme je le disais, Armada, c'est un peu un jeu de papa. C'est un peu posé. C'est tranquille. Et une sortie tous les trois mois, à la limite, on n'en veut pas. La méta est suffisamment vaste pour qu'on puisse l'explorer en permanence. C'est ce qu'on avait dit le jour de l'interview, c'est qu'effectivement, tout ce qu'on a pourrait s'arrêter là, on y jouerait encore dans 20 ans. Ah oui, sans aucun problème. Actuellement, son plus gros souci, c'est plus des problèmes logistiques. Ce qui freine beaucoup les nouveaux joueurs, c'est, j'aimerais bien voir les chasseurs V1. Ben oui. La vague 1, quoi. Des chasseurs rebelles ou impériaux. Ça, ça freine, parce que mine de rien, dedans, il y a des chasseurs, des pilotes du moins, qui sont essentiels. C'est surtout quand on débute. Parce que la vague 2 est sympa, mais dispensable. Je me dois de défendre ceux qui se battent pour nous. Oui. Il faut savoir que chez FFG, on se bat régulièrement. Pour qu'il y ait un reprint. Pour qu'il y ait du reprint. Pour qu'on ait ces choses-là. Ils sont totalement conscients. Ils en souffrent aussi, parce qu'ils ont les réclamations des gens. Ben bien sûr, c'est évident. Et puis, ils aiment le jeu autant que nous. Oui, tout à fait. Et ils sont vraiment en train de se battre. Et ils sont vraiment en train de se battre également sur le SSD. Qu'est-ce qu'on aura en France, pour l'instant, je ne sais pas le dire. Mais j'ai, comme vous, vu des sites où on pouvait le précommander. Après, est-ce qu'on en a vraiment envie ? Alors, j'ai envie de dire, c'est partagé. Ah tiens, ça, c'est intéressant. Oui, en fait, nous, ce qui en ressort le plus entre nous, c'est que c'est une très belle pièce de collection. Ouais. Donc, effectivement, c'est une belle bête. C'est un vaisseau qu'on peut avoir envie de voir dans sa vitrine. On va saluer la touche artistique, on va dire. Maintenant, on va prendre le côté tournoyeur. Qu'est-ce que j'ai ? En fait, pour le prix de 2ISD, j'ai un truc qui va s'activer 3 fois, qui va bouger qu'une fois, qui n'a que 22 points de coque, qui n'a pas tant de bouclier que ça. Ouais, c'est pas super compétitif et je ne suis pas sûr qu'il y ait moyen de rentabiliser ce vaisseau en partie standard et en mode tournoi. Les gars, c'est les CSD, quoi ! Oui, je suis d'accord. Après, effectivement, c'est une très belle pièce quand on la pose sur la table. Vous auriez oublié autre chose ? Pour des parties fun, entre amis, ça peut être sympa. Ou en partie détente. C'est le raideur de X-Wing. C'est ça. Sauf que le raideur de X-Wing m'a fait rêver, mais il est toujours resté en magasin pour moi. Ah ouais ? Ah oui. Ah moi, il est beau en vitrine. Ah oui, voilà. Voilà, mais c'est ça qu'on se dit. Moi, mes plus belles parties d'X-Wing, c'est des scénar... Mais c'est peut-être un tort de ma part là-dessus. Ah ouais, non, si tu veux scénariser tes parties, c'est le rêve. Vous allez faire le saut ou pas, alors, du coup ? Je ne suis pas décidé. Ouais, pareil. Après, peut-être, nous, ce qu'on s'était dit là, c'est peut-être que tous ensemble, à la WAG, on cotisera pour un achat groupé et qu'on puisse le jouer une fois ou deux. Pas ça, parce que sa sortie, elle est... Enfin, dit ce que vous voulez, hein. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ça peut être la crainte d'As-Modé. Eux, ils vont printer des vaisseaux qui coûtent cher. S'ils ne sont pas sûrs de les vendre, ils ne les printeront pas, hein. Oui, d'accord. Vous voyez l'idée ? Parce qu'il est là aussi, en fait, la vérité de Star Wars Armada, elle est là. Recommandée. Nous, on sait entre nous que s'ils réimpriment des dés, ils les vendront. Complètement. Des réglettes. Primer des réglettes, s'il vous plaît. La mienne, j'ai la réglette molle et c'est pas bon. Oui, des réglettes molles. Je suis au bout de la réglette. Oh, t'es au bout de la réglette. Mais voilà, l'enjeu est financier. L'enjeu, c'est une entreprise à faire vivre. Tout à fait. Et c'est de s'axer sur des trucs dont on est sûr d'avoir le feedback. Et moi, j'ai peur que, justement, le SSD, je ne sais pas comment ça va se passer, mais j'espère qu'on se trouve. Après, s'il a été sorti dans le but, on va dire, de booster un peu Armada. Je ne vais pas dire que ce soit la meilleure idée. Je ne pense pas que c'est la meilleure solution. C'était quoi pour vous la meilleure solution ? Alors, il y a des vaisseaux sympas, mythiques, que je pense notamment au Victory. Oui. Mais qui est juste un putain de fer à repasser, quoi, actuellement. Alors, il y a eu du Gergeroad, il y a eu tout ce qu'on veut. Cependant, Donc, reprinter le Victory avec une autre configuration. Oui, ben, exactement ce qu'ils ont fait avec le Chimera, finalement. Avec le Chimera. Ou, pourquoi pas, c'est une option tout à fait d'ailleurs. Ou nous recréer un espèce de conflit coréalien, comme ils avaient fait, une boîte comme ça. Oui. Ou ils nous revendent juste des cartons de mise à jour. Au final, le conflit coréalien, je ne pense pas que grand monde ait joué à la campagne. C'est un jeu vraiment énorme. Ça a doublé quasiment notre nombre d'objectifs sélectionnables. Bon point, Corélia. Voilà, Corélia, pour moi, rapport qualité-prix, meilleure extension. Oui. Ça aura coûté, je pense, pas grand-chose en termes de matière première. C'est que quelques bouts de carton, quoi. Et j'ai envie de dire, parce qu'on en demande, comme tu disais tout à l'heure, les figurines qui sont déjà en place, il y a déjà de quoi faire. On n'en demande pas forcément beaucoup plus. Maintenant, s'ils ont d'autres choses superbes à nous sortir, tout à fait. Mais effectivement, peut-être remettre à jour les socles moyens qui souffrent un peu, la MK2, par exemple, ça se joue, mais ça ne manœuvre pas fameux. Alors, il y avait une question comme ça. Est-ce que vous estimez qu'il y a besoin d'une V2 ? Est-ce qu'une vraie V2 comme X-Swing est nécessaire ? Ou est-ce que tourner avec les fake, pour vous, les FAQ, ça suffit ? Alors, le problème, je pense, là, tout de suite, c'est jouable. Maintenant, on va se projeter d'ici deux ans. Les FAQ vont s'enchaîner, il y aura peut-être une ou deux sorties d'ici là. Ça va devenir un petit peu indigeste. Effectivement, peut-être une remise à zéro pourrait être pas mal. En prenant à peu près le même modèle qu'X-Swing, c'est-à-dire qu'on n'oublie pas les anciens joueurs où on propose de tout remettre à jour, comme ils ont fait sur X-Swing. Ça va très bien. Après, il faut voir le taux d'adoption qui a été fait sur les joueurs V1 et qui sont passés à la V2 par ce gars-là. Et ça permettrait peut-être aussi de lancer des nouvelles factions éventuellement. Mais alors, dans ce cas-là, il ne faut pas mettre une troisième faction. Et on relance carrément deux nouvelles factions en plus. Les clones, ça vous intéresse ? Alors, je suis jeune et vieux en même temps. C'est-à-dire que je suis trop vieux pour avoir su apprécier, je pense, à sa juste valeur, la première trilogie. Et un peu trop jeune. Ah ouais, t'as pas de bol, t'es pas de si au bon endroit. Je suis né pile poil pendant... Voilà, j'étais trop petit pour les regarder quand c'est sorti les premiers films. Et j'avais déjà une vingtaine d'années quand sont sortis les nouveaux et j'ai pas eu cette magie, quoi. Ah ouais. Et toi, les nouveaux, ça a été ta génération, quoi ? Pour le coup, oui, mais les clones, ça m'a pas attiré plus que ça. Moi, j'ai vraiment préféré les films de base. Ouais. Enfin, les trois premiers qui sont sortis. Même si, quand je les ai vus, ils existaient déjà depuis très longtemps. Toi que j'ai pu voir Le Retour du Jedi au cinéma, quand même. J'ai séduit au cinéma, moi. Voilà. Mais du coup, s'ils sortent les clones, je m'y intéresserais certainement. Mais c'était pas ma plus grande attente. D'accord. Pourtant, il y a du bon gros vaisseau dans... Non, bien sûr. Ça sera peut-être l'occasion, justement, de sortir une V2, un peu comme ils avaient fait pour The Force Awakening sur X-Wing V1. Plutôt que de faire un reskiner, en profiter pour refaire une V2, remettre les choses à plat, remettre les points de règles qui ont été ratés, refakés et compagnie. Ouais, c'est ça. Et repartir à zéro avec ce nouveau corset, à la rigueur, qui prend pour thème l'épaule et la Confédération, à la rigueur. D'accord. Pourquoi pas ? Ouais. Tout en nous permettant, quand même, de jouer nos vieux tremblons qu'on traîne depuis quelques années. Le mot de la fin, chacun. Un truc à dire ? Une envie ? Un besoin ? Une remarque ? Un coup de gueule ? Un coup de cœur ? Tu viens ? On organise souvent des tournois. J'aimerais voir encore plus de monde. Notamment, il y a le championnat de France les 24 et 25 novembre. Dans un mois. Dans un mois. Pour ceux qui pensent être des grands débutants, à l'espace Champéret. Champéret ? Non, Charenton. 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 L'espace Charenton. L'espace Charenton. L'espace Charenton, donc 24 et 25 novembre. Le tournoi, enfin, du moins, la partie Armada, ça ne se passera que le samedi 24. Si vous êtes suffisamment bien classé et que vous faites partie de top 4, vous pourrez prolonger le dimanche. Les nouveaux joueurs ou ceux qui jouent dans leur coin et compagnie surtout, n'hésitez pas à venir. Au contraire, ça permet déjà de montrer aussi à FFG, c'est un peu le signal pour montrer, regardez, vous faites des tournois, mais il y a du monde. Ça se joue. Ce n'est pas juste 3-4 geeks dans leur cas qui jouent avec leur bout de vaisseau en plastique. Les gens qui ont envie de faire ça, ils te contactent ? Ils font comment ? Alors, soit sur la page Facebook Star Wars Samada France ou sur le lien, sur le forum directement. D'accord, on mettra tout ça en dessous de la vidéo alors. Oui. Un petit coup de gueule, un petit coup de cœur, un coucou à la mamie. Un coup de gueule, non, pas vraiment. J'ai juste un coup d'œil, mais non, on a plus ou moins fait le tour de ce qu'on avait à dire. Après, un coup de cœur, j'espère que le jeu va continuer. J'ai envie de dire que quoi qu'il arrive, nous, la communauté qu'on y a en place, on y jouera encore. ça, c'est sûr. Mais juste qu'il y ait de plus en plus de joueurs, c'est tout. Et la limite, pour rendre les gens un peu plus accessibles, qu'ils mettent en place des petits scénarios où vous avez déjà des listes d'armées déjà faites. Qu'est-ce que vous enviez aux autres jeux de la licence Star Wars qui pourraient être, à votre avis, portés sur Armada ? Sincèrement, rien. Pas grand-chose. Franchement, non. Bonne réponse. Bonne réponse. D'accord, ok. Bon, on va se mettre sur la gueule. enfin, je vais vous lâcher. Là, on est bien chauffé. Bagarre. C'est une trippine, ils sont là. C'est clair, moi, je suis impatient. Allez, on va faire un petit let's play. Vous allez jouer quoi, comme ça, là, rapido ? On va dire, Rebelle. Rebelle, ouais. Donc, Profundity. C'est ça, et moi, je vais jouer une liste avec Vador et deux ISD. Allez, c'est parti. Ciao. Merci, les gars. Au revoir. Merci, Téphia. Au revoir.